Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Et ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Et ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre, en réalité. L'Afrique est très riche. Passons directement au témoignage. Progressive. Allons-y. Bonne pour les pieds. Le délit est défait. Amen. Il faut aimer l'être humain. Amen. Ils sont allés dans les camps de prière. Il faut qu'on les a chicotées là aussi. Allez, fuite. Jésus nous demande, fuite. On la chicote. Ici, c'est l'amour de Dieu. Et nous aussi, c'est avec beaucoup de compassion. Beaucoup d'amour. Vous voyez, ça a séché. C'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Jusqu'à le dimanche prochain, c'est c'est. Vous comprenez ? Ah, c'est ché totalement. Je vois les gens qui font... Vous voyez, je suis le tiers dernier à trouver les fois. Ah, les enfants font un cancer. Au lieu des trucs, tu dis qu'ils sont sourcés. Oui, parce que les avocats du diable sont... Parce qu'ils l'auraient toute. Amen. Merci d'appeler. Vous voyez comment ça va venir aujourd'hui. Vous arrivez à dormir ? Vous arrivez à dormir ? Vous arrivez à dormir ? Avant, moi, ils ne pouvaient pas m'arrêter là. Ça a pu y aller. Il n'appelait là. Peut-être défait, bon, ils se sont oubliés de fuir. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Loukou. Je m'appelle Loukou. Je m'appelle Loukou. Loukou, ça a eu la fétiche. Comment bien ? Loukou, c'est quoi ? Loukou, c'est quoi ? Ah, comment est-ce que tu es à vous dire ? C'est le nom d'être fétiche de quelqu'un. Comment l'a dit ? Comment l'a dit ? C'est mon fétiche, c'est tout. Loukou, bon, je ne dis pas Loukou, j'ai échangé sur le monde. Comment j'avais ? J'avais quoi ? Et puis maintenant, qu'est-ce que tu t'appelles ? Tu n'as pas 그런��들이 du sacrifice. c'est fini ça fuit et l'appeler là ça va elle a vendu pieds on va en porte pied des pocs au marché des pieds des bulles et puis qu'on prend ça en fait pépessou, sauce claire, agitique abogamant c'est ce qu'ils sont les faits donc préparés, agitique abogamant pour manger c'est un miracle de Jésus ça va ? Dieu te bénisse, est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Il y a une personne qui me disait oh papa toi-même a fait des pieds, va-t-il laisser ça ? T'es toi-même vraiment, j'ai dit attends, ce qui n'existe pas chez les sorchers c'est l'amour il faut qu'il y ait une différence entre nous et les sorchers et les agents du diable et qu'il y ait assez, je ne peux pas le faire non seulement à cette compassion si Jésus n'avait pas l'amour, il n'allait pas nous sauver qu'est-ce qui a causé Jésus allé à la croix ? c'est l'amour mourir pour les gens, les chers-femmes des gens, les gens qui volent, les brigands un innocent, si c'est pas l'amour donc il faut qu'il y ait une différence, un véritable chrétien c'est celui qui manifeste l'amour et l'amour là c'est pas dans la bougie ah oui ! l'amour consiste à protéger sans raison, il n'y a pas de raison c'est ce qu'on appelle l'amour adapté il n'y a pas de liant d'éléments ce qui nous lit maintenant c'est Jésus elle est baoulée, moi je suis bêté Amen ! Alléluia ! mais l'amour de Dieu m'amène à l'aider il dit tu t'aideras ton prochain comme toi-même donc quand quelqu'un dit qu'il est chrétien il peut le voyant en train d'insulter quelqu'un il peut même détruire quelqu'un c'est pas un chrétien parce qu'un véritable enfant de Dieu ne fera pas ça il ne va jamais gâter quelqu'un non non ! Amen ! même si tu le combats, il va dépréenter l'amour c'est ce que Jésus a fait au moment où Judas venait le livrer il a donné un baiser à Judas vous comprenez ? donc le véritable chrétien c'est celui qui moniste cela Amen ! non non ! il faut laisser non ! comment est le pied ? il faut laisser dans un souma des saucisses vont digérer ça ? non ! Amen ! elle aussi a besoin d'expérimenter c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu vous comprenez ? elle ne connait pas l'amour de Dieu elle est délivrée aujourd'hui mais c'est fini vous avez fabriqué une véritable chrétienne parce qu'elle sait où Jésus crie la chrétienne quand elle deviendra une véritable chrétienne parce qu'elle est un témoignage vous savez quand quelqu'un témoignage la personne sait où elle est quittée non 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 quand Jésus crie la chrétienne sa foi est grande Amen ! Or Jésus dit il n'est pas venu pour ceux qui sont justes il est venu pour des richesses Amen ! qui est juste ici ? hein ? on parle pas mais on l'accuse mais il fallait amener les deux pourquoi c'est la femme ? ok non Jésus dit Jésus n'a rien dit il dit parmi vous celui qui n'avait jamais fait adultère celui qui n'avait jamais fait un péché il n'a rien pour la projeter hein ? chacun répond j'ai dit Jésus a dit là c'est vrai c'est vrai que moi on ne m'a pas attrapé mais comme il sait pour moi ils ont tous fui Amen ! donc l'église et Jésus qui est la femme face à cette situation Jésus dit moi non plus je ne te condamne pas mais écoutez il dit va et ne pêche plus Amen ! Jésus dit va et ne pêche plus on est toujours prêt à condamner toujours prêt à condamner sans proposer la solution ils sont venus pour que Jésus fait un procès et qui aime ça ? non non Jésus ne l'a pas condamné Jésus dit va et ne pêche plus et donc c'est Amen ! que Dieu te bénisse et go bless Alléluia voilà elle ira à l'école tu es en 6ème non ? je pense qu'elle va aller à l'école oui il faut qu'elle répète à l'école et puis on va suivre son parcours coulée et je suis son parrain maintenant s'il y a fourniture à payer c'est moi s'il y a la rentrée c'est moi il faut l'envoyer à l'école j'ai dit 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 c'est quand tu t'investis dans quelque chose tu cherches à avoir le fruit de la chose ah oui pour que les gens comprennent que on peut être exorciés et puis être délivrés et être utile à la société les gens quand ils sont sortis ils disent non il ne faut plus on ne veut plus tu es sorcier c'est fini tu as mis la chair humaine c'est fini il ne faut pas nous dire bonjour pourquoi ta bouche peut être mis l'homme et puis tu dis bonjour Amen mais Jésus délivre les gens Alléluia parce que Jésus délivre les gens il faut répéter ça il faut répéter ça il faut répéter ça c'est que le nom de Jésus Pauline C'est 20 ans j'ai dit, comment toi t'es vivant, t'y vends ton pays, j'ai qu'à manger, j'ai hâte à marmite, dans sauce tomate, il y a un peu de pivant, t'es dans la pêche à peuples souples, ça cuit, on sait, non mais tu te vois, avec d'arba, on mange, tu vois, les blancs, ils vont nous prendre des malades, comment on peut y passer, quelqu'un a volé son pied, tu sais, ils ne connaissent pas le monde spirituel, ils vont nous prendre des malades, mais il y a ce qu'on appelle la réalité spirituelle, la réalité africaine, l'Africain comprend vite les choses spirituelles, c'est les blancs qui s'opposent toujours, ils sont toujours dans notre compte nature, une femme, une femme, une femme, elle vient célébrer un mariage, monsieur, il, et Edmond, monsieur Edmond, vous voulez vivre ensemble, vous comprenez un peu, et vous voulez que Dieu votre pays soit à l'aise, mais Dieu s'est rétitué, en Europe, c'est ce qu'on enseigne maintenant, la légalité de sexe, on leur a un truc, ça, c'est l'éducation, c'est pour ça qu'en Europe, si un parent n'est pas fort, il perd son fils, parce que dans l'éducation européenne, l'enfant a plus de points qu'il ne perd, ah oui, l'enfant passe d'abord, c'est pas chez nous, je suis, on prend, viens, 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 tu attends, tous les quartiers, c'est ce que tu attends, il faut rappeler l'enfant, en Europe, tu as fait ça, tu vas en prison, que Dieu nous aide, que Dieu permette que nos enfants puissent avoir une bonne éducation, ça va maintenant, tu dors bien, si tu manges bien, maintenant, c'est ma tête de chien, je vois ce matin, c'est la sorcellerie qui m'a menée ici, mais trois qui sont devenus censés, ils m'étiennent, par la grâce de Dieu, je ne suis pas montré, il n'y a pas commis deux cas de bien, il n'y a pas eu de solution, je suis venu ici, on m'a montré ici, je suis arrivé ici, trois jours après, on va dire, les enfants, quand ils ont besoin de plein, on va les envoyer à l'hôpital, lui-même, mon père, consulé, il n'est pas moi aussi, il a fait ça, ça ne s'est pas arrêté là, lui-même, il me nourrit, quand il me dit, je rends gloire à Dieu, au nom de Jésus, et puis je remercie le papa, avec son nom, au nom de Jésus, quand il m'a beaucoup plus de nous, le papa a délivré mes enfants, et puis je suis très content, où je suis arrêté là, je ne sais même pas, sur le pied, je suis très content, je remercie le papa, au nom de Jésus, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu l'élève, au nom de Jésus. Amen. Parce que l'église, ne fait pas que de prier seulement, là, je suis désolé, l'église ne dit pas, on a fini de prier, il faut partir, l'église assise, sur tous les plans, le souci est le moins, c'est pour ça que moi, ma prière aujourd'hui, que Dieu me donne assez de moins, c'est écoutez, quelqu'un qui a faim, il m'a vu des priers, il faut se faire, si tu ne donnes pas à manger, elle va tomber, Amen. C'est tout, dans les choses, mi-france à l'aide des livres, 5 mi-france à peu près une sorte, qui s'appelle Deliver, quand elle venait, c'était fait, elle ne mangeait pas bien, tu ne mangeais pas, il n'y a pas l'argent, je ne l'ai même pas, 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 il n'a même pas, je ne l'ai même pas, je ne l'ai même pas, on buvait ton sang, comme du vin, comme du vin, les enfants ont mangé, maintenant ça va, Amen, et on peut vivre avec un sorcier, moi j'ai récupéré sa fille, elle est chez moi, c'est là que j'ai su que l'on frappait, 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 physique on a commencé à traiter la plaie j'ai demandé qu'on traite l'après plaît c'est ce qu'on a commencé à faire ça c'est chez nous on va contrôler de la plaie s'approchissait maintenant on a commencé à traiter la plaie et moi j'ai belle à l'issue chaque matin j'appelle vous savoir est-ce que la plaie est traité je m'envoie comme vous comme ça ça sent ça c'est à vous maintenant de s'attacher le thomas j'ai besoin de la sorte que vous le prochain témoignage c'est qu'un coup il existe qui élise plus tôt on peut s'entraîner profite chantal c'est dit je veux dire merci à dieu ce matin parce que je suis très heureuse pas parce que j'ai eu des millions parce que dieu m'a donné la avant d'entrer dans ce temps des prières j'étais complètement désespéré parce que c'est pas vraiment d'endroit avec le mal que je vivais je n'ai pas souhaité de solutions mais j'ai trouvé cet endroit je n'avais pas d'abord le numéro je savais que le temps j'ai trouvé le numéro j'ai appelé mon l'information je suis venu la semaine passée j'étais là et par les enseignements et les prières sinon quand vous regardez les vidéos sous les vidéos il a dit les numéros comme les gars n'est sympa j'en prie pour vous dire toutes les vidéos que vous regardez sur youtube nous avons nos adresses tous les numéros sont dessous vous cliquez vous allez voir son nom donc je disais n'avait pas d'abord le numéro donc après que j'ai eu le nouveau j'ai appelé mon évolution je suis venu mais avant de venir j'avais un mal c'était mal dans mon touriste et mon vente je sentais une chaleur dans mon temps on va me rendre chaud jusqu'à ce que ça s'agissait à moi mon touriste me fait mal comme c'est quelqu'un qui est en train de faire un avontement et ça pendant moins neuf mois j'ai vu cette situation mais avant de venir j'ai pris j'ai dit à dieu là où je m'en vais je connais pas le coin je suis arrivé à 10 fois je me suis renseignée je suis arrivé je suis inscrite m'ont fait faire le bain et les prières et les enseignements pendant qu'on priait le mal continuait j'ai fait six jours ici la semaine passée je suis répartie quand je suis répartie le mal continuait mais j'ai dit à dieu que je sais que c'est le diable qui me fait provoquer ce que j'ai fait c'est faux je suis revenu cette semaine et j'ai voulu que le mal a disparu par le bain d'huile le mal a disparu je suis parti à bidon j'ai fait quelques jours excusez-moi du thème j'ai fait mon vent de couleur donc je disais que je sais que j'ai tenté de me délivrer parce qu'avant de venir j'ai dû que ici c'est mon terminus si je sois d'ici là je vais plus chercher quand des prières parce que je sais que mes soucis et mes problèmes à maladie je suis merci à dieu parce qu'il m'a guéri je ne suis pas ici pour aller chercher un autre camp des prières donc je vais dire merci à dieu pour la délivrance je veux dire merci encore à dieu pour son prophète il a établi sur cette œuvre pour son grand cœur, pour son amour surtout pour les gens et pour tous ceux avec qui ils travaillent j'ai pris que ce mystère s'agrandisse et l'agir en fait que par ce mystère les gens guérissent je vais dire merci à dieu ce matin pour ceux-là je veux dire merci à dieu ce matin bonjour et salut l'assemblée de Dieu je salue tout le monde vraiment avant de venir ici j'ai eu une situation difficile j'ai eu une situation difficile auparavant depuis l'année passée je regardais les vidéos sur le net il y a eu un moment où mon fils a été piqué par une pointe on ne sait pas si c'est une pointe de voir il avait une blessure sur le pied on est arrivé à l'hôpital on a tout fait il n'y avait pas de solution le docteur ne voyait rien donc il m'était dégagé l'enfant à l'hôpital et là je me suis dit que vraiment ce n'est pas naturel ce n'est pas naturel je ne peux pas garder l'enfant à l'hôpital je vais le faire sortir de l'hôpital c'est ce même jour que l'on fait tomber dans le coma donc j'ai passé un peu partout je me suis renseigné dans le temps de prière tout ça ça n'allait pas deux jours après je suis arrivé à Niveau j'ai appelé le cabinet j'ai dit que l'hôpital arrivé ici j'ai vu les serviteurs au fait ils m'ont donné des conseils ils m'ont écouté ils m'ont demandé de faire mon bain d'huile d'abord j'ai fait mon bain d'huile arrivé à 8 ans j'ai commencé à chauffer j'ai chauffé très fort et puis il m'a donné de l'huile pour frotter sur le pied de l'enfant et puis parler la nuit donc arrivé à l'hôpital les docteurs m'ont vu que ce n'était pas naturel ils m'ont permis de toucher l'enfant avec lui j'ai frotter l'huile sur l'enfant j'ai parlé sur lui quand je suis allé me coucher la nuit j'ai commencé à chauffer très fort j'ai dit en sorte que ceux qui étaient auprès de moi ne pouvaient pas tomber sur les mêmes briques que moi donc j'ai chauffé tous ils sont descendus j'étais sur le lit j'ai commencé à prier j'ai pris jusqu'à quand je veux me coucher les gens se moquent de moi donc c'est tout ce que tu veux faire c'est ça qu'il y a là c'est ça qu'il y a là moi j'ai choisi Dieu puis ils se moquent donc j'ai continué de prier j'ai prié jusqu'aux enfants de 4h du matin j'ai prié de 22h à 4h du matin ils disent que c'est une prière qui ne finit pas et puis tu fais des conséquences donc le lendemain encore j'ai continué de gêner arrive au bureau ma collègue elle est beaucoup chrétienne quand elle est rentrée dans mon bureau elle a vu que le bureau était classé elle dit ah tu as tellement prié que ce bureau là s'est classé donc je vais me mettre à prier aussi elle s'est assise dans le bureau et puis elle a commencé à prier et puis elle a commencé à me parler vraiment c'était pas elle qui me parlait elle me parlait, elle me donnait des messages tout ça et puis elle dit je te donne 24h et ton enfant va sur le bureau c'est comme ça deux heures après on a fermé le bureau on s'en va à l'hôpital et le france est de faire Amen il a fait 6 jours dans le programme sans je dire vraiment merci à Dieu c'est quelqu'un que tu dois je dis merci à Dieu d'avoir mis le prophète Amen et j'appelle vraiment ceux qui sont partout qui m'entendent de ne pas hésiter de venir de venir ici que c'est le vrai Dieu qui est ici parce que comme moi quand je priais je sentais je sentais que vraiment il y avait des gens qui me soutenaient j'appelle tout le monde à venir je vais venir soutenir l'œuvre de Dieu en tout cas je vais prendre ça comme engagement je vais m'engager à faire ce que je veux à partir du mois prochain je vais prendre ça je vais prendre ça et je vais prendre ça je vais parler de Dieu n'est pas fait la duopatrie à l'avant le renseau madame de l'éducation par qui est unique et finesse n'est ceci i was the source for the religion used to keep people c'est la vie des gens sur des pros lois le mot de ma vie les professeurs d'écrivain c'est fake to go to the pastor s'arrête de s'estime on aime à beaucoup d'immédiat c'est thank you to the most pour les c'est le point in my kingdom your last friend they told me to have his reverence so I stayed the pain they wanted hard and they had his deliverance so I would like to thank you rassure que l'enfant est délivré. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun a son don, chacun a son ministère. D'autres peuvent durer si un cas pendant des heures. Or, quand Dieu donnait un don, il l'a donné, c'est Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu travers de ce ministère. Nous, en 5 minutes à 15 minutes, on peut délivrer quelqu'un d'un qui est né avec la société. Nous sommes quatre garçons et quatre filles de l'enfant. Actuellement, moi, je suis resté le seul garçon à lui. Les trois autres sont morts. Les trois qui sont morts, c'est de son chanteur. Son papa, c'est mon grand frère. Le mort, il y a quatre mois, c'est cela. Mais avant de mourir, son dernier vision, c'était le député dans l'enfant-parle. Au moment où on devait envoier son corps au village, comme aujourd'hui, soir, son papa, je l'ai retrouvé en bas de nuit, tout nuit, et avec mon frère. Mais je l'ai emmené à l'hôpital. Il a mis en bas de nuit, c'est le député dans l'hôpital. Je l'ai emmené dans l'hôpital. Il a été entérée le même jour. Parce qu'on ne peut pas avoir des bords. Donc, avant de mourir, après son décès, l'enfant a dit que son pouvoir, le pouvoir de son papa, lui confiait à lui. Le canarier, en question, son papa lui a décès. Et il a dit que lui, le canarier, pourquoi il n'est plus puissant que lui, pourquoi il ne peut pas mériter. Donc, effectivement, la panarier a parlé de la même chose. Le canarier, son papa lui a décès, vraiment, lui ne peut pas mériter. Cela a l'acquis, un jeudi, un jeudi. Le canarier a dit qu'il y a un peu ce qu'il y avait. Le canarier a dit que, quand elle est privée, il y a un peu de fans qui ont été développés. Il y a des forces qui ne sont pas d'argent, qui sont des robots qui ne sont plus que l'action. c'est obligé de s'occuper de l'exemple de l'exemple qui est très fort car il n'a pas été délivré. Je prie encore, le Seigneur qui guide, pour guider le prophète, pour détruire le canarien qui est un village. Si ce n'est pas détruire, les enfants ne veulent même pas venir au village. Tant que le canarien n'est pas détruire, les enfants ne veulent pas détruire. Ils m'appellent et disent, tu envoies l'enfant. Est-ce que tu ne sais pas que l'enfant va à l'école ? Moi, ma situation était si le mâtoyer n'est plus. Est-ce que je vais envoyer l'enfant sans le délivrer ? Et puis les autres aussi, ils vont plus de moi parce que le canarien est là, ils ne vont pas venir au village. Et si ils ne vont pas venir au village, ils vont dire, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne savais pas ce que j'ai fait. Donc, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon travail. Et je dis merci aux prophètes. Amen. Je m'appelle Poulet Anfi. Je suis un fils. 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 C'est ceat. Laeling. C'est perguntant. Vous l'avez dit. Que vous est prêt à Freeman entérpreuve ? Comment vous voulez faire, objective? Qu'est-ce que vous voulez,ado? J'étais fait quoi ? Souvenir. Souvenir. Touvenir. Touvenir. Souvenir. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parti, comment ? C'est parti, mais est parti. qu'on a prié pour toi qu'est ce qui est sorti il a vu une chaux souris sortir de son corps est-ce qu'on peut reclamer jésus patient et puis le jour dernier on a arrivé à faire la délivrance vous voyez pourquoi la sorcellerie n'est pas fini dans nos villages le monsieur est mort ok mais elle a légué son pouvoir son fils c'est pas une question du crasso et l'enfant a dit le papa c'est une vie de laisser la sorcellerie à l'église on veut pas laisser il est mort ils ont retrouvé le corps de son papa nu sous un lit de son lit maintenant il ya le canard et le petit mais dit moi pas le canard et donc le petit il a dit la laisse de la sorcellerie de christ comme son père il fallait trouver un endroit où le délivrer heureusement par la grâce de dieu il semble bien j'ai dit c'est simple et ça c'est qu'ils voient ici nous ne dureront pas dès qu'on prend ton sujet en 15 minutes c'est fini il faut pas ça autre chose voilà parce qu'il n'y a pas un démon qui peut résister au nom de jésus amen vous t'aurez su qu'il est délivré tout à l'heure on a causé jusqu'au 20 là-bas 25 comme j'ai dit là une délégation ira là-bas pour de l'église à tous à la grâce de dieu c'est important mais je vous l'associer à 6 pp ah oui parce que notre souhait c'est de permettre aux gens d'aller d'entrer dans la ville à 100 c'est comme une ville c'est pas normal parce que si les gens ne deviennent pas qu'on a constaté qu'il n'y a pas de voir un autre système n'y a pas au potard c'est vrai que pour les rames et tous et l'état c'est pas tout qu'elle est à faire c'est la rédition qui doit développer la région et si les gens peuvent aller dans leur région c'est la difficile que les régions se développe et sauf là que ça me tient après le passage des pasteurs je reviens je vais prendre la relève et puis on va s'organiser la dernière fois qu'on touche l'année prochaine la région de moi oui c'est important alléluia voilà que dieu bénisse l'aider tout au monde des disciples que dieu même vous protège que dieu protège l'enfant et qui vous ramène saint et sauf et je pense qu'on se réveille par la grâce de dieu en fin du droit à chier soyez béni moi je suis encore le même et puis encore vous délivrer et puis encore vous guérir et l'église de dieu doit participer comme j'ai l'habitude de dire au développement d'une nation pourquoi parce que nos gouvernants et ils travaillent dans le physique or n'y aura pas la présence des ténèbres là où il y a la chance il sera difficile que tous projets de développement prennent jour et fort ah oui parce que les sorchoux voyait le sens ils n'aiment pas le développement il n'est pas le développement ils n'ont pas le développement quand j'ai rentré à zaro quand j'ai rentré à zaro quand j'ai un programme pour un programme je constate que je constate que l'ancien Divo et Zaroco, la sous-préferie de Didoko, il y avait un lac, la voix là, et c'était un esprit qui était là il y a la voiture d'un esprit qui était au coin chez dedans, le 707, on se croit au coin chez, et puis une nuit, moi j'avais l'habitude de faire ça la nuit, je prédis dans Zaroco, à une heure du matin, pour rentrer chez Divo, et puis j'ai prié, je commandais aux esprits, je consacrais le coin c'est les gens qui m'ont dit, ah, qu'est-ce que vous avez fait, vous avez barré la route, et puis on a vu, ils ont débit la route, l'Etat a décidé d'arranger cette voie, aujourd'hui là, la voie est faite, sans difficulté, elle est faite oh, quand j'étais à Zaroco, pendant la croisade de Zaroco, il y a un sorcier, qui a dit, c'est lui qui était à la base, qui détruisait cette voie, comme la dame de Sassandra, cette voie, qui détruisait la kosher, souvent on ne voulait pas, au concert, au journal%, cet senti, non ? ils n'en voulaient pas au maire, on s'est planté, le maire dit qu'il voulait faire ça. Il a cédé en volonté, mais a des esprits Comme quand je suis arrivé à Divo J'ai pris la peine De récréer le problème Des esprits Parce que Divo vous voyez Divo en même temps il y a des esprits qui sont à Divo Tel que là où il y a la fraternité Il y avait un démon là Je l'ai chassé une nuit Vers où il y a Marouë J'ai chassé là où il y a la statuette A la rentrée de Divo C'était l'hôtel satanique Des sorciers de Divo Ça a parti de là Que les gens prenaient toutes les grâces des gens Je suis allé poser un arbre prophétique Pour renverser l'hôtel de Baal C'était l'hôtel de Baal Donc On a plus le temps de détruire Sauf cela qu'aujourd'hui Notre présence ici à Divo Le maire Le maire a fait l'habitude Il y a eu l'habitude Quand on rentre à Divo il n'y a pas d'habitude Quand on rentre à Divo il n'y avait pas de lumière comme ça à l'ampadette Mais on a dû prier J'ai prié toute une nuit Pendant une semaine La nuit Attends d'attaquer Et j'ai exprimé La Bible dit Quand vous rentrez dans la maison des noms Il faut que l'enfant soit lié Une vie est comme une maison La vie de Divo n'a pas été bâtie si tu veux Vous voyez c'est depuis que nous sommes ici Loin de moi l'esprit d'orgueil C'est parce que nous maîtrisons la chose Que les choses ont commencé à se régler Sinon Divo Qu'est-ce qu'une affaire se déclenche à Divo Pour s'arrêter c'est difficile Draména c'est ici notre Dieu non ? Hein ? C'est ici la doutée Quand il y a une grève à Divo Vous ne pouvez pas maîtriser ça Non vous ne pouvez pas maîtriser Vous ne pouvez pas maîtriser Tous ces chuches Les chuches de Divo Mais regardez Pendant que les gens brûlaient les cellules Où est-vous Divo ? Hein ? Il n'y a pas eu de manifestation à Divo Oh Divo ici là Le courant là là Ça a brûlé Ça a tué les gens ici Il a failli avoir des chuches de Divo Mais compte tenu du fait qu'on a prié Pour la vie de Divo Donc les esprits ont été maîtrisés Je sais que quand vous rentrez dans une ville J'ai toujours dit Quand vous rentrez en France Il y a des esprits qui sont sur la France Les esprits sont là pour vous contrôler Tu es content que tu arrives en France Mais la France ne veut pas dire C'est là où je trouve tout C'est la monnaie la plus forte que je sais Mais il y a des clôtures dans la vie Mais il y a des clôtures dans la vie Mais il y a des clôtures dans la vie En France comme je dis Il y a eu un blanc qui me demandait 2 euros Je dis toi qui me demandais 2 euros Je dis oui Elles sont encore très graves Je lui dis mais tu sais Moi mes parents la sont en train de mourir dans la Méditerranée Pour rentrer en Europe Toi tu n'as pas pu Tu es français Et tu me demandais 2 euros Mais j'ai compris Quand on a des esprits Là où on doit réussir On est comme esclaves Donc quand vous avez des esprits Familiaux Ces esprits là Là où on dit on réussit Vous devenez esclaves Vous voyez la bénédiction Mais vous ne rentrez pas Pour ce champ de la bénédiction Amen Or Quand vous quittez l'Afrique Il faut que le sol européen Compose avec votre grâce Il faut que le sol européen Compose avec votre étoile Ce serait que je m'avais en Europe Là où on trouve le secret Le secret Ce serait que cette grâce Cette voici Il n'y a pas des mystères Que j'en sais pas Ce n'est pas normal Que vous travaillez Sur le sol européen Et que vous revenez Les mêmes vides Ce n'est pas normal Parce que l'Europe Vous doit de l'argent Vous avez participé Au participant de l'Europe Amen Quand moi je descends Sur le sol français Je commence à parler Je dis Bâtir cette nation Qu'on appelle la France Moi mes parents africains Venant de l'Afrique On bâtir cette nation Pendant que la France Est en difficulté Le plan maréchal Ce sont les africains Qui vous a aidé A repoussurer la France Donc la France Vont m'accueillir comme un héros Amen Je reconnais les droits spirituels J'ai dit à la France Vont m'accueillir comme un héros Parce que le moment Où la France souffrait L'Allemagne Des vensions allemandes Et tout ça Ce sont nos parents africains Africains qui ont combattu Aux côtés de la France Pour libérer la France Donc si je descends En France En tant qu'un nègre Mais dans l'histoire de la France Dans l'histoire de la France Les africains Ont participé A la délivrance de la France Donc je dis La France Accueille-moi comme un héros Alléluia La France La France Vont vous accueillir Accueillir comme un héros L'Europe Vont vous accueillir Parce que tous les biens Ils proviennent De l'Afrique C'est ce qu'on a Pour nourrir Les européens Le continent européen Alors si vous êtes Le continent européen Vous devrez parler Vous devrez parler A la fin Il faut que la terre De l'Europe Compose avec votre histoire C'est ça le mystère L'Europe Tu ne te reconnais pas C'est comme tu es en Europe Et puis Tu te vois encore en Afrique Il y a des gens qui sont en Europe Quand ils rêvent Tous les rêves là Ils ne rêvent que l'Afrique Tous les rêves là C'est sûr Quand on fait des rêves Vous êtes dans la vie Vous pensez Et toujours En tant que fait Les rêves du village Vous voyez les gens du village Ça veut dire que Vous êtes encore lié Au système du village Au système Au système de la famille Il y a un lien Il y a un lien Il y a un lien De la famille Il n'y a pas Il n'y a pas normal Il n'y a pas normal Amen Parce qu'il avait dit Là où il faudra ton pied Je te donne Le territoire En héritage Là où tu foudras ton pied Amen Alléluia Nous sommes des héros C'est à cause de nous Jésus-Christ S'est donné à la croix Il n'y a pas un démon Qu'un chrétien Ne maîtrise pas Frère Mais ça n'exclut pas Que le démon T'attaque Je ne suis pas d'accord Quand les gens Se plaignent Je suis trop attaqué Mais c'est normal Aujourd'hui Aujourd'hui Il était trop attaqué Mais c'est normal Parce que le démon C'est du très mal De son temps Tu n'es pas à lui C'est normal Qui t'attaque Quand vous voyez Que vous allez vouloir A céder Une grâce Une bénédiction Vous serez attaqué If you are about to reach A grace You will be attacked Pour rendre santé Le Dieu va vouloir vous attaquer Amen Mais c'est vous Qui devrez garder Votre sérénité Alléluia Vous gardez votre sérénité Face Aux attaques Face A l'attacité Pourquoi ? Parce que tout ce que l'ennemi Fira autour de vous Vous n'en aboutira jamais Vous n'en arrivera pas Quelque part Parce que Dieu respectera sa parole La paix dit Il fait sa parole Pour l'accomplir Et l'accomplir C'est ce qu'il a dit Là qui va s'accomplir Donc cela qu'il faut Faire de l'oreille A ce que le diable dit Généralement la voix du diable On entend plus la voix du diable Que la voix de Dieu Vous savez que Dieu ne ment pas Amen Dieu ne ment pas Amen Quand le démon Commencez à vous attaquer N'oubliez pas le verset De Jérémie le chapitre De Jérémie le chapitre De Jérémie le chapitre Il dit Ils te feront la guerre Mais ne te feront pas Alléluia Alléluia Ils te feront la guerre Ils ne te vaincront pas Ils te feront la guerre Ils ne te vaincront pas Quand je serai avec toi Pour te délivrer Au râle éternel Amen Alléluia On dit Amen Mais c'est ça qu'il faut croire Et il ne faut pas t'amuser Avec sa vie chrétienne Amen C'est pas parce qu'on est passé Chez le prophète Christot Et que j'ai fini Les sorchilles On n'a plus de manger Le jour Où tu quittes la présence de Dieu Tu es posé un grand danger C'est pas Christot Qu'est moi la croix pour toi Christot n'a jamais donné Sa vie pour toi La seule personne Qui a donné sa vie pour toi C'est Jésus Si Jésus a utilisé Le prophète Christot Pour te guérir Il faut que tu suives le prophète Il faut que tu suives Jésus Si tu ne suis pas le jour Tu vas l'embandonner Les mêmes choses On est envers toi The same thing We'll come back Amen Est-ce qu'on a bien saisi Amen En réalité Bien aimé Quand on a Jésus On a béni C'est ça que David Il y a été jeune Je n'ai jamais vu le juste Quand vous commencez à rentrer Dans la mendicité Commencez à prier Pleurez les gens Parce qu'il y a une vérité On ne dit pas Il n'a pas du mal C'est difficile Mais Dieu a envoyé le corbeau Pour te guérir Hallelujah Amen Pendant qu'il y avait la chesérèse Tout était bizarre J'ai envoyé le corbeau Nourri Et lui le tichibit Il faut que Dieu chante ton histoire Pour que tu chante ton histoire Tout dépend de toi Il faut que tu comprennes Il faut que tu es Jésus Et qu'il soit Seigneur Avant de l'élever le matin Il faut parler Je veux que ce cœur Je veux que ce cœur Je veux que ce cœur Je veux qu'il soit pour toi Amen Alléluia Sinon un véritable enfant de Dieu Il ne m'en dit pas Un véritable enfant de Dieu Il ne fait pas un combat Alléluia David dit C'est à l'éternel Qui appartient la butoir C'est clair C'est à l'éternel Qui appartient la butoir C'est quand Dieu Abandonne quelqu'un Qui perd le combat Quand vous lisez Deuteronome le chapitre 28 A partir de verset 7 Vous comprenez Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui est là ? Le véritable salut C'est tout en Jésus Le réel Le pailleur C'est en Jésus C'est en Jésus La guérison C'est en Jésus La restauration La restauration Peu importe Ce que l'ennemi En donne à ta vie Mets-toi Garde le sang Trois Espérés Amen Vous vois la situation Comme un miracle déguisé Souvent tu Le diable envoie des choses Terribles Tu n'arrives pas à comprendre Pourquoi ? Mais laisse-moi te dire Ce matin Tout ce que Dieu Permet Est pour nous Un miracle déguisé C'est Dieu qui avait permis Que le peu d'Israël Soit force né à né Avec la mer rouge Né à né avec l'océan In front of L'Occion Vous pouvez imaginer N'instant Que l'océan Que l'océan Que se forme de Avec la mer rouge L'Occion Pendant que les gens Mimuraient Dieu parlait à Moraes Pourquoi c'est mému Et Moraes Et Moraes La foi dit Les ténèbres tombent En train de nous Mais vous Gardez le silence Gardez votre foi C'est ce que ça veut dire Gardez votre foi Il faut que cette foi Soit ferme Ne paniquez pas Peu importe le temps Mais Dieu Est de votre sortie De cette situation Amen Il faut garder cette foi Ne panique pas Amen C'est ta foi Tu dois vivre Quand Ézéchias C'était un malade Et quand Ésaïe Évenu lui dit Qu'il devait mourir Mais Ézéchias Avait dit sa foi Ézéchias n'a pas Conduit sur la parole Prophétique Ésaïe le prophète Ésaïe lui dit Tu vas mourir C'est fini Voici la révélation Mais il a fallu Que Ézéchias Sous lui-même En dans la présence De Dieu Pour changer les domaines Ce sera qu'il faut Il faut Il faut Et sur ça Je vous conseille De beaucoup Livre la parole De Dieu Un chrétien doit Il doit se cultiver Il doit lire La parole De Dieu Il doit constamment Le lire la parole De Dieu Parce que si Votre foi N'est pas basée Sur le précis La parole Et une promesse De Dieu L'ennemi va te voir Un chrétien Un chrétien qui fait Une journée Sans lire la parole De Dieu Mais il n'y a pas Un chrétien Il peut se cultiver Le jour Sans lire Les mots Il veut dire Il y a des troubles On passe tout le temps Dans les livres D'autres choses Spend our time Reading Over things C'est pour ça que moi Quand j'ai un peu d'argent Je mène dans la livrairie Je vois les livres J'achète Pour me cultiver Pour nourrir Mais tout ça c'est important J'ai un peu d'argent Pour me cultiver Amen Dieu quelqu'un Tu es sujet C'est un mot God is faithful Alléluia N'ayez jamais peur De les attaques Don't be afraid De les attaques Je suis trop attaqué Mais je ne dis rien C'est normal Jésus ne m'a été attaqué Jésus a été attaqué Tu n'as plus que Jésus Jésus a été attaqué Jésus Le gars a venu attaqué Jésus Il a trouvé la foi de Jésus Amen Mais Jésus l'a vaincu Pour tonner la parole Toi tu as quelle parole Je sais qu'il vous dit la parole Amen Si vous voulez entrer Dans les grâces Si vous voulez entrer Dans les notations Avec Dieu Soyez des ordres Spirituels Et vous devenez un homme spirituel Chaque jour On est en train de lire La parole de Dieu Et toujours Dans prière Amen De ce qu'on peut réclamer Le Seigneur Oui Merci Applaudissements Merci.